Salut bébé, c'est la grande roue. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. En rien, une vidéo pas des moindres, alors attention, il y en a du cocasse là dedans. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fabuleuse Marie-Antoinette. Je n'avais pas très très envie de parler politique. Moi, j'avais plus envie d'aborder un peu plus sa personnalité, de parler de beaucoup d'anecdotes aussi qui se sont déroulées au cours de sa vie. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Bébé, installe-toi confortablement et c'est parti, on part ensemble à l'aventure. Et je mets mon costume de Pierre Belmar. Il y a encore beaucoup trop de monde qui regarde mes vidéos sans être abonné. Et ça me rend triste. Alors bébé, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo. Et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Ce serait dommage d'en rater une, hein ? Parce qu'on se marre bien, nous, ici. Même si avec ce coco virus, on ne peut pas faire grand-chose. On essaye d'apporter un peu de bonne humeur. Marie-Antoinette est née en 1755 à Vienne, en Autriche. Elle est le 15e enfant de Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. 15e enfant sur 16. Comme quoi la meuf, c'était une poule pondeuse. Et elle fut la dernière reine de France. Alors, enfant, elle vit à la cour de Vienne. Donc, toujours en Autriche, hein ? La ville ne s'est pas déplacée dans un autre pays. Elle est libre. Elle s'amule beaucoup. Elle prend du bon temps. Et elle préfère s'amuser, en fait, finalement, plutôt que d'étudier. Elle n'est pas extrêmement futée. C'est clairement un cancre, en fait. Bah, les couilles de l'école. Nique la maîtresse. Je me casse dans les jardins, courir, t'as une belle des champs. À l'âge de 11 ans, elle se rend compte qu'elle est quasi analphabète. On va faire un bond dans le temps. Et c'est parti, let's go ! Alors, nous sommes en 1765. Louis XV demande la main de Marie-Antoinette pour son petit-fils, le futur Louis XVI. Il faut savoir qu'à cette période-là, l'Autriche et la France ne sont pas en excellent terme. Donc, Louis XV va marier son petit-fils à Marie-Antoinette pour faire une alliance entre la France et l'Autriche. Donc, clairement, on ne leur demande pas leur avis, ni à l'un ni à l'autre. Et un truc très important, ils ne se sont jamais vus. À ce moment-là, Marie-Antoinette, comme elle est carrément analphabète, elle va avoir une formation accélérée, donc d'écriture, grammaire et tout le tralala, et de lecture. Elle va aussi devoir apprendre à parler français, parce que c'est une des conditions de Louis XV pour que Marie-Antoinette puisse venir à Versailles. Si la meuf, elle ne sait pas parler français, alors qu'elle est amenée à gouverner sur la France, aux côtés de son éclou Louis XVI, c'est un peu la merde, tu vois. Après cette fameuse demande en mariage, Louis XVI va recevoir un portrait de la jeune Marie-Antoinette, et par chance, il va la trouver archi bonne. Par contre, Marie-Antoinette, elle, quand elle va recevoir le portrait de Louis XVI, elle ne va pas le trouver exceptionnel. Mais voilà, enfin, ça passe encore, quoi, tu vois. Encore un petit bond dans le temps, de 5 ans, cette fois-ci, puisqu'en 1770, Marie-Antoinette rencontre son futur époux. Elle le rencontre à Compiègne. En arrivant, elle s'agenouille devant le roi Louis XV, et lui, en fait, il va la relever immédiatement. En la relevant, bon, il lui claque la bise, il s'assure, bien évidemment, qu'il y a du monde au balcon, puisque c'est un des critères de beauté de l'époque, avoir des gros nibards, d'ailleurs, on les montrait quasiment, enfin, les corsets s'arrêtaient à mini-chon, juste un peu au-dessus du téton, quoi, pour bien les remonter. Le roi va présenter Louis XVI à Marie-Antoinette. Elle, elle va le voir, direct, la meuf hyper naturelle, elle va lui sauter dans les bras, s'accrocher à son cou, machin. Donc, clairement, là, elle n'est pas du tout, du tout dans l'éthique royale, en fait, finalement. Mais le roi Louis XV, il va kiffer ça. Il va se dire, c'est génial, elle a du caractère. Elle, je vais la kiffer. Louis XVI, en fait, lui, c'est un mec un peu empoté, tu vois, c'est un peu boulet, quoi. C'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire, mais on pourrait le comparer à un geek. Lui, en fait, au château, il sort pas trop, il préfère rester enfermé, trifouiller les serrures, voir comment le mécanisme fonctionne et tout et tout. Et il s'en fout un peu de ce qu'il y a autour de lui. Là, il est âgé de 15 ans, en plus. Et Marie-Antoinette aussi, quand ils se rencontrent, ils sont âgés de 15 ans. Ouais, il la trouve belle, mais c'est pas pour autant qu'il a forcément envie de la sauter. Il est hyper grand. Il mesure 1m93, c'est immense pour l'époque. Et Marie-Antoinette, elle mesure à peu près 1m69. Et si tout est proportionnel, mon dieu, la pauvre, elle va avoir mal. Donc après tout ça, présentation faite, Marie-Antoinette débarque donc à Versailles. Et en peu de temps, elle en a ras-le-cul. À Vienne, elle était libre, faisait un peu tout ce qu'elle voulait, tout ça. Elle s'était tranquille, elle se la coulait un peu douce. Et là, maintenant, elle a une tenue à garder, une éthique. Elle doit être méga présente à tout le temps, faire attention à tout ce qu'elle dit. Et ça l'emmerde, ça la fait royalement chier. On adore les bons dans le temps dans cette vidéo, donc on passe direct au mariage. C'est parti, mon kiki. Alors le mariage est somptueux. Louis XV a mis un point d'honneur à ce que le mariage soit vraiment incroyable. Parce qu'il sait que c'est le dernier événement de son règne. Donc il veut absolument renouer avec la splendeur de Versailles, en fait. C'est le plus beau mariage qui a été célébré à Versailles. Et tout le monde acclame Marie-Antoinette. Ils ne la regardent qu'elle, ils n'ont dit que pour elle. Alors que Louis XVI, tout le monde s'en bat un peu les couilles. De toute façon, il est tellement timide et introverti qu'il passe quasi inaperçu malgré sa grande taille. Le mariage se passe donc. On fait la fête. On picole de ouf. On sniff de la coque. Et là, vlagadam. Carnage total. Un feu d'artifice est tiré à Paris, mais rien ne se passe comme prévu. C'est le gros bordel. Des feux d'artifice partent dans tous les sens. Ça crame. C'est la panique à bord. Des gens sont renversés et écrasés. Certaines personnes se prennent des feux d'artifice en pleine gueule. Et sont même décapitées à cause de ça, du coup. Et à l'issue de ce carnage, on comptera 131 morts. Oh my god ! Alors, on arrive maintenant à une de mes parties préférées de cette vidéo. Nous allons parler sexe. Nous allons parler baise. Le mariage est terminé. On va arriver à la nuit de noces. Sauf que, lors du festin, Louis XVI va bouffer comme un porc. Parce qu'il adore ça. Donc, son grand-père, Louis XV, qui a quand même pas mal d'expérience avec les meufs. Parce que lui, il sort quand même avec Madame Dubarry, qui est une pute, en fait. C'est une prostituée, réellement. Voilà, tchin, l'expérience est toute à vue. Il va dire à Louis XVI, mon coco, calme-toi sur la bouffe. Parce qu'après, tu vas avoir le ventre plein. Tu vas plus du tout assurer, en fait. Tu vas t'endormir. Sauf que, bah, Louis XVI va lui répondre. Ouais, mais moi, je dors mieux quand j'ai le ventre plein. Ok. Le festin se termine. Marie-Antoinette est dans la chambre. Elle attend son époux, Louis XVI. Louis XVI débarque. Il se couche à côté d'elle. Et il s'endort. Plus tard, le roi, Louis XV. Beaucoup de Louis. Hein, il y a beaucoup de Louis. Louis XV, Louis XVI, Louis XV, Louis XVI, Louis XV, Louis XVI, Louis XVI, Louis XV, Louis XVI. J'espère que tu ne te perds pas trop dedans. Sinon, je m'en excuse. Donc, je disais donc, plus tard, Louis XV va convoquer Louis XVI pour discuter avec lui. En mode, mon coco, quoi, il ne s'est rien passé, quoi, la nuit de noces. Chelou, il fallait que tu la sautes, wesh. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Du coup, il va lui expliquer vraiment ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, Louis XVI ne saura pas comment satisfaire sa femme. Et ça paraîtra quasi étrange. Donc, on l'emmènera voir un médecin aussi. Et le médecin va se rendre compte qu'il a une légère malformation. Alors, c'était soit il avait le frein trop court. Si tu ne sais pas ce que c'est le frein sur le pénis, tape sur internet, tu verras. Soit il avait le prépuce trop serré. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas décaloter. En fait, finalement, Louis XVI va avouer ne pas savoir s'y prendre, ne pas oser. Donc, c'est plus une panne sexuelle de l'ordre psychique que physique. Pendant sept ans, ils vont essayer sans jamais y arriver. Donc, Marie-Antoinette, elle est un peu en bade parce qu'elle se dit, putain, si j'ai pas de gosse de lui, ils vont me virer de Versailles. Pourtant, il met du sien, quoi. Il se frotte à elle et tout. Il a des érections parce que sa femme l'excite beaucoup. Mais il ne se passe rien du tout. Il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire même pas à la pénétration. Sauf que voilà, un jour, Joseph II d'Autriche, qui est le frère de Marie-Antoinette, va aller voir Louis XVI et discuter avec lui. Il va le secouer de ouf. Deux mois plus tard, Louis XVI va passer une heure et quart avec Marie-Antoinette et... Il la pénètre enfin. Et quelques semaines plus tard, on se rendra compte qu'elle est enceinte. Alors, Marie-Antoinette, il faut savoir qu'elle est plutôt jolie. Elle a une grâce et une élégance naturelles. Et elle a la peau claire, mais très claire, genre quasi transparente. Elle a les yeux bleus, mais globuleux. Et ça, ce n'était pas un critère de l'époque du tout. Autre critère qui ne passait pas trop à l'époque, c'est qu'elle avait la mâchoire trop carrée et le front trop grand. Par contre, un truc que tout le monde trouve magnifique à l'époque, c'est qu'elle a une longue chevelure blond vénitien. Clairement, j'aurais été une grosse bonnasse à Versailles. Louis XVI, tu veux qu'on quenne ou quoi ? Parce que moi, je vais peut-être y arriver. Au niveau make-up, à cette époque-là, on commence à préférer les teintes plus fluides. Des trucs un peu plus pastels. On va ombrer les paupières avec du rose pâle, mettre une couleur plus foncée, en fait, dans le pli paupière pour enfoncer l'œil. Ce qui est vraiment pas mal, du coup, pour Marie-Antoinette. Putain, les gars ! Alors ça, il faut que je vous en parle de ouf parce que c'est incroyable. Les perruques. My fucking god. En fait, on adore de ouf les perruques. Il faut qu'elles soient exceptionnelles, tu vois. Genre, immenses, colorées. Et petite anecdote encore aussi, en 1772, Marie-Antoinette va faire construire une perruque d'un mètre 95. Tu imagines un peu la taille du bazar. Les perruques sont tellement grandes que les femmes sont obligées de se mettre à genoux dans les carrosses. Et les chaises à porteurs, on leur retire le toit pour que la perruque puisse sortir du toit, tu vois. Tellement elles sont immenses. Toutes ces perruques sont souvent ornées de fruits, de légumes, de plumes de pain, de plumes d'autruche et plein d'autres objets. On fout tout ce qu'on a là-dedans. En gros, il faut que la perruque soit la plus incroyable possible. Et surtout, la plus chère. Puisqu'une perruque avec des ornements de ouf dedans peut coûter jusqu'à 50 000 livres. Ce qui équivaut aujourd'hui à près de 65 000 euros. Les cheveux de Marie-Antoinette auraient blanchi en une nuit. Et en fait, ça s'explique de cette façon. La peur intense de mourir peut provoquer un excès d'adrénaline. L'adrénaline excessif est un poison pour le corps. Donc le corps se défend et donc crée un antipoison qui est l'endomorphine. Et donc, il va chercher ça dans la mélanine qui est la pigmentation capillaire. Et une femme de chambre de Marie-Antoinette aurait dit que ses cheveux étaient intégralement devenus blancs la nuit de la fuite de Varenne. Dans les jardins de Versailles, tout au bout, là, très très loin, il y a le hameau de la reine. Et le hameau de la reine, c'est Marie-Antoinette qui a fait construire ce truc. En fait, c'était une grande mode à l'époque où les nobles faisaient construire des petits hameaux dans leur parc. Donc ça ressemblait à un village, en fait, un petit village français, souvent. Bien sûr, là-bas, elle avait des domestiques qui s'occupaient de ce petit hameau. Et elle faisait des petites soirées, elle organisait des trucs avec ses potes. On s'éclate. Marie-Antoinette, elle, elle joue beaucoup, elle s'amuse énormément. Elle a même fait construire un théâtre dans lequel elle montait sur scène pour jouer un rôle. Sauf que les rôles qu'elle jouait, elle ne pouvait pas les jouer devant les nobles de la cour. Donc, elle l'est jouée devant les domestiques qui l'a regardée et l'applaudissait. Bravo, madame, c'est super. Par contre, elle adore danser, mais elle déteste les danses de la cour. Le menu et tout le bordel, là, elle kiffe pas du tout. Donc, elle va demander à Louis XVI, son époux, l'autorisation de partir en ville, à Paris, pour participer à un bal hyper tendance. Il accepte, puisque les balles étaient masquées. Donc, elle y va incognito, masquée. Personne ne la reconnaît. Et elle fait la fête et c'est parti. On danse, on twerk. Elle kiffe de ouf aussi les parfums. D'ailleurs, elle a son propre parfumeur. Et son parfumeur va créer pour elle un parfum inspiré du trianon, qui s'appelle le parfum aux mille fleurs. Et elle va lancer, du coup, la mode des parfums très florales. En 1778, Marie-Antoinette est mère. Et elle met au monde, donc, Madame Royale, qu'elle va surnommer Mousseline. Quand je fais de la purée, Mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Et elle aura ensuite trois autres enfants. Malheureusement, elle va perdre un de ses enfants à l'âge de 11 mois, et un deuxième à l'âge de 7 ans. Celui de 11 mois va décéder d'une maladie infantile, et celui de 7 ans va décéder d'une tuberculose, apparemment dans d'atroces souffrances. Elle va jamais vraiment s'en remettre, et elle va tellement pleurer la mort de son fils, qu'elle va s'exiler au trianon. Le lendemain, elle quittera Versailles. Et elle ne reviendra jamais à Versailles, d'ailleurs. La dernière journée qu'elle passera à Versailles, ce sera en pleurant son enfant, quoi. C'est horrible. My God, j'ai plombé l'ambiance, là. Abonne-toi ! Pour remonter le moral des troupes, parce que là, on vient de plomber l'ambiance avec cette histoire d'enfants morts, nous allons parler un peu gossip, parlons scandale, et ça, c'est génial, on adore, on kiffe tous. Lors d'un bal masqué, Marie-Antoinette va faire la rencontre de Axelle de Versailles. Quasi direct, ils vont se kiffer et tout, machin. Sauf qu'elle, elle est masquée, il va jamais savoir qui c'est, sauf qu'à un moment donné, bon, bah voilà, il se rend compte qu'elle est quand même bien entourée, tu vois. Donc, il va se douter un peu que c'est elle, et finalement, ils vont se revoir après. Apparemment, elle aurait rougi quand elle l'a revue plus tard. Ils vont se kiffer de ouf, en fait, tu vois. Genre, vraiment. Elle va avec lui dans la grotte artificielle du Trianon qu'elle aura fait construire, et avec le bruit de la cascade et tout ça qui passe tout près de la grotte, on n'entend quasi rien de ce qui se passe à l'intérieur. Coquinas. Mais, bien évidemment, elle va attendre d'avoir ses enfants avant d'être plus intime avec lui. En 1792, ils vont même dormir ensemble, et il y a des écrits là-dessus. Ils vont dormir ensemble, donc Axel et Marie-Antoinette. Et à mon avis, ils vont peut-être pas faire que dormir. Et sans le savoir, ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Le 5 octobre 1789, elle est au Trianon quand elle apprend qu'une troupe en colère est en route pour Versailles. Les portes du château s'ouvrent devant le peuple français qui réclame du pain. Donc le roi va les accueillir en mode assez cool, assez sympa, tu vois. Sauf que eux, ils vont péter un plomb parce qu'ils vont dire « Ouais, tu fais des promesses que tu vas pas tenir. » Espèce de petit con. Et donc, ils vont décider d'embarquer le couple, donc Louis XVI et Marie-Antoinette, pour les emmener à Paris. Dès le lendemain, Marie-Antoinette et Louis XVI débarquent à Paris aux Tuileries. Et malgré tout, le couple royal va tenter la fuite de Varennes qui est organisée par Axel de Fersaint. Ça va échouer, malheureusement. Et la Révolution détestait de ouf les citoyens capés. Et donc, tous ces citoyens capés ont été forcés de monter un par un à l'échafaud et ils vont tous être exécutés à quelques mois d'intervalle sous les huées du peuple français. On est en 1793. Marie-Antoinette, elle, sera enfermée dans une petite cellule pendant près de trois mois en attendant son procès. Son procès a lieu en octobre 1793. Le roi est déjà mort et à l'issue de son procès, qui a quand même duré 20 heures, la sentence tombe, elle est condamnée à mort. Elle retourne donc dans sa cellule, s'assoit à la table de sa cellule et commence à écrire une lettre pour Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Malheureusement, cette lettre, elle ne la recevra jamais. Le lendemain, le 16 octobre 1789, à 7h du matin, elle se réveille, on lui coupe les cheveux, on échancre sa chemise, on lui lit sa condamnation, elle peut voir ses enfants et à 11h05, on l'embarque dans une charrette à fumier pour encore bien l'humilier jusqu'à la place de la Concorde. Arrivé là-bas, elle va monter sur l'échafaud et quelques instants plus tard, elle sera décapitée. Eh bien, on peut dire qu'elle a perdu la tête sans même voir Suzette. Si t'as la ref, abonne-toi. Voilà bébé, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le procès et sur le côté un petit peu plus politique, en fait, de tout ce qui s'est passé, l'exécution, comment c'est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça, en fait, finalement, parce que je suis pas rentré dans les détails, même la fuite de Varenne et tout ça, si tu veux que je t'en parle dans une prochaine vidéo, mets-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt sur la chaîne de La Grande Ronde. Ciao !